Mais c'est Lucas. Pourtant c'est la photo de Benoît que j'roge à liker. Ça veut dire qu'il m'a cherché aussi. En même temps, d'habitude je ne suis pas sûre qu'il soit compatible deux fois de suite. Je sens que ça va être une bonne soirée. Et hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play compatible. On est donc à l'épisode 4. La semaine dernière il n'y en a pas eu puisque mes doubleurs n'étaient pas là. Et vous l'avez vu, le machinima parle de lui-même. Lucas a écrit à Lou lors du dernier épisode. Et ce matin ils ont continué à discuter, du moins hier soir et toute la nuit. Et ils ont bien parlé. Et disons que je pense que Lou est plutôt contente, du moins j'espère. Ils ont pu discuter. On va clairement passer la journée à continuer à discuter avec lui pour apprendre à le découvrir. Pour le moment elle n'a pas de news de Benoît, donc le frère de Lucas. On va voir si on en a après. Il est 6h du matin. Nous devons aller en cours. Il faut aussi que je déjeune. Et techniquement je devrais avoir une note supérieure. Je sais pas trop à combien je suis là en fait, je vous avoue. Puisqu'il n'y a apparemment... Ah si ! C'est ok. J'allais dire apparemment plus de notes. Je viens littéralement de me laver les dents pour manger des céréales. J'ai jamais dit que j'étais quelqu'un de très intelligent. C'est pas grave. Tout le monde est là ce matin. Je sais pas s'ils font un petit peu leur vie. Là déjà je vois qu'il y a Josh qui parle avec Antoine. Antoine qui est en fait le coloc de Josh. Voilà c'est pour ça qu'il est avec lui maintenant. Simplement parce qu'ils sont colocs. Et bien sûr les filles comme d'habitude ont squatté également la zone. Wow qu'est-ce que je fais là ? Ah oui j'ai littéralement été squattée pour parler avec eux. Très bien. Bah bonjour. Racontez une légende urbaine. Donc sachez d'ailleurs que forcément Antoine a des liens avec nous. Attendez je vais vous montrer. Antoine est très proche de Josh. C'est normal. Avec Lou ça va. On est neutre. Charlotte et Annika ils s'entendent également bien avec puisqu'elles sont toujours là. C'est sûr qu'à force de se les coltiner, il a appris à vivre avec. Aujourd'hui par contre ça serait bien que tu manges un petit peu plus vite. Parce que je sens que tu vas aller en cours. On va les accompagner mais je suis pas sûre que vous voyez vraiment la journée de cours. Par contre ce soir on a une petite sortie tous les 5. Ça va faire du bien. Et comme on est le matin, j'aimerais bien envoyer peut-être un petit SMS. Il faut que j'ai Lucas dans mes amis. Déjà je vais envoyer un petit SMS à Carla. Lui dire écoute moi et Lucas on est rentré en contact. Tout se passe bien. On va aussi beaucoup aller sur la peinte sociale. Oh regardez je commence à devenir une resta. J'aime bien le concept. Ah il y a Jeb qui me parle et tout. Amis. Est-ce que je peux ajouter des gens en amis ou pas ? Ah bah Antoine déjà je peux l'ajouter en amis. Ce qui n'est pas mal du tout. Meuf. Tu m'as l'air un petit peu en détresse. Faut que t'ailles faire pipi. Attendez. Hop là. Utilisez. Et ce que je vais faire c'est que je vais vite fait la faire rencontrer Lucas pour qu'elle puisse lui envoyer des SMS. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ok donc ils sont rentrés de l'école. C'est good. J'ai tout simplement pas été avec eux. Je crois que j'ai réussi à avoir une bonne note. Oh mais j'ai trop de notifs au secours. Je suis donc à une note de B. Je vais envoyer comme prévu un petit SMS à Lucas. Et là j'aimerais un petit peu discuter avec Antoine s'il daigne venir s'asseoir à mes côtés. Parce que je pense que c'est important aussi que voilà on discute de temps en temps. On est quand même censé être amis. Il n'y a pas de raison qu'on ne se parle plus. Complimenter la tenue. Voilà. On va discuter un petit peu des centres d'intérêt. Demander comment se passe la vie en ce moment. Oula. Ah non mais il y a un mec qui est venu squatter notre convo. Va-t'en. Nous ne souhaitons pas discuter avec toi. Merci. Qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus. Ah si. Nous allons aller au resto. Au resto pas du tout. Pas du tout. On va aller se faire un petit bowling tous ensemble. J'attends juste. Là on en a quelques-unes qui sont éclatées. Elles font une sieste. Et lui il a faim. Donc il va aller manger un bout. On va exprimer sa joie de vivre. Oh non c'est trop cute. En plus genre on est vraiment dans un cadre trop beau. Ah. Regardez pas l'immeuble derrière. Il est totalement coupé en huit. Mais regardez. C'est choupi. Bon on t'a envoyé un petit SMS. Ah non tu te prends en photo visiblement. Très. Ah. Ah de mieux en mieux. Écoutez. Je vais quand même répondre à Lucas. Je lui ai envoyé plein de SMS. Il va s'en bouffer. Et nous allons aller tous ensemble faire un poté bowling. Allez. On va partir que tous ensemble. On va se faire une sortie entre potes. Clairement les filles n'habitent pas là. Mais elles sont tout le temps fourées avec nous. Vous l'aurez compris. C'est pas trop pourquoi elle paye pas de loyer elle. Oh. Pourquoi t'es pas bien Annika ma pauvre. Black perso. Je vais te remonter le moral moi. T'inquiète pas. Et nous allons prendre une piste. Invité à jouer au bowling. On va faire 5 frames. Ça me paraît déjà énorme. 10. Déjà moi le bowling. Je le supporte pas des masses. Parce que je trouve que c'est super long. Comment vous dire que. Ah mais eux ils sont juste partis graille en fait. Alors que non. Moi je veux faire du bowling. Oh sélectionner une boule de bowling. La boule bleu ciel. Allez allons faire notre petit bowling ensemble. Aime le bowling. Oui si tu veux. Ça peut être sympa. Écoutez. Quitte à ne pas faire de bowling avec mes potes. Parce que j'aime pas ça IRL. Très clairement. Nous allons le faire sur les Sims. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au bowling sur les Sims. Je ne sais plus du tout. Si c'est intéressant ou pas à faire. En attendant. Moi je joue. Allez. Par contre t'assois pas ici toi frérot. Tu fais pas partie de notre groupe. Regardez avec ma petite boule bleu ciel. Alors est-ce que. Je crois. Ah bah c'est comme moi. Pareil. J'ai exactement la même image que ça parait. Enfin. Wow. Trop fort au bowling. Par contre t'as le droit de retirer normalement. Non. Ou tu ne veux pas. Ah non. D'accord. Oh regardez. Elle a mis les chaussures de bowling elle. Pas nous. Ah et elle elle est beaucoup. Ah ouais mais ça se voit. Elle elle a mis les chaussures et bizarrement elle s'en sort beaucoup mieux. Pourquoi moi j'ai pas eu le droit au bonheur et au. Et pourquoi toi tu viens pas jouer avec nous. Toi tu danses. Non non non. Tu vas t'asseoir avec nous et discuter hein. J'observe. Alors c'est pas du tout moi qui ai créé le bowling comme d'habitude. Je vous afficherai la personne qui l'a créé. Il y a quelqu'un qui a déboîté la poubelle. Mais je le trouve vraiment sympa. Et je trouve que c'est cool un petit peu bah. D'exploiter certains trucs que j'ai pas tendance à exploiter. Compétences bowling acquises. C'est donc comme ça que ça fonctionne. Elle elle est en train de taper sa meilleure discute à Sofia. Mais Sofia je n'ai pas envie que tu sois là. J'aimerais bien que tu laisses ta place à Annika s'il te plaît. Je vous jure qu'elle est au bout de... Oh ma maman qui m'écrit. Ah mais d'ailleurs vous savez quoi je vais envoyer aussi encore un petit message à Lucas. On continue la discussion hein. Faut juste pas que j'invite sur le terrain actuel. Et ça d'ailleurs j'ai changé. Je suis passée à déterminer parce que j'ai compris que je ne voulais pas être collée ok. On a dit qu'on voulait réussir sa scolarité. Parce que l'amour on ne réussissait pas. Donc commencer une activité extra scolaire. On peut faire ça ? Attendez mais de ouf. Commencer une activité extra scolaire. Mais trop bien je veux voir ce que je peux faire. Là elle envoie ses petits sms. Ah j'ai envie de faire pipi aussi. Ok. Membre de l'équipe d'informatique. Membre de l'équipe d'échec. Membre de l'équipe du football américain. Membre d'équipe de Pop-Pop Girl. Ou Scout. Ah mais il y a le club de théâtre aussi. Je sais pas quoi faire. J'hésite beaucoup entre Pop-Pop Girl, Scout ou club de théâtre. Genre les autres je m'en fiche vous voyez. Parce que je me dis ça lui ressemble pas. Ah vas-y je vais devenir Pop-Pop Girl. Je vais devenir une rusta. Je vais même tout de suite écrire un message encore une fois. Oh j'ai eu un truc. Encore une fois à Lucas il dit. Oh je viens de m'inscrire en tant que Pop-Pop Girl mec. Trop forte. Message de bonheur je vais le dire je suis trop contente. Regardez allez. Cette fois tu le mets. Et voilà fallait que je sois Pop-Pop Girl depuis le début. Depuis le début. C'était écrit. Ce qui veut dire que techniquement du coup. Ah mais ça y est pas le mardi dans deux jours. Oh je suis trop triste. Je voulais tester. Bah on va rester jusqu'à mercredi. Moi je vous le dis. Bon par contre frérot il va falloir que t'ailles faire pipi hein. Utiliser, faire pipi comme une championne. Mais en fait je sais pas du tout si en tant que Pop-Pop Girl j'ai très faim. Est-ce que je peux peut-être prendre un truc à manger quelque part. Il va falloir que j'augmente ma compétence fitness et s'entraîner à faire un Pop-Pop Girl sur un tapis de Pop-Pop Girl. Oh il va falloir que j'aille en cours demain. Il va falloir que je m'entraîne hein. Mais j'aime bien. Je suis plutôt contente. On va quand même pouvoir manger et rentrer ensuite. Ça serait bien que tu prennes aussi un sandwich avec moi. Elles elles sont en train de se battre encore. Elles kiffent hein. Nous pas du tout. On est parti graille parce qu'on avait faim. Oh je pue. Je pue et il y a Malcolm qui est en train de me parler. Je pense que je vais rentrer un peu plus tôt. Je vous aime bien mais je pue et pas ouf. Bon bah par contre j'ai pas été dans le bon appartement. Je vais rentrer ici. On va nettoyer ça. On va prendre une petite douche. On va envoyer un sms à Lucas pour lui dire qu'on est rentré. Je pense qu'on va bien discuter avec lui. Ça serait trop bien qu'on puisse se faire des festimes ou des trucs comme ça. Genre ça serait le feu vraiment. Et je pense pas qu'on puisse. Appel vidéo. Oh on peut se faire un petit appel vidéo avec Lucas avant d'aller se coucher. Oh non je trouve ça trop cute. Mon dieu. On va clairement faire ça. Je prends ma douche. Je sens bon. Ensuite je me lave les dents. De toute façon j'ai mangé en soi. Donc ça devrait le faire. Je pourrais manger que demain. Tu vas te laver les dents après coup. Et ensuite tu lui... Là en fait elle va lui envoyer une petite sms. C'est à dire viens on s'appelle. Oh je trouve ça trop mignon. Je sais pas du tout à quoi ça ressemble l'animation par contre. Allez viens t'asseoir là. Les autres sont encore... Ils sont toujours pas rentrés. Mais en même temps vous me direz comme ça on est tranquille, social. Et on va appeler... Ok et comment ça se passe ? Oh regardez c'est trop mignon. Il a pas mis sa cabera là. Tu t'es fait arnaquer frère. Bro. Comment je suis en train de dormir rappelé plus tard. Je fête elle. J'ai compris. C'est pas grave je dors. Bon il est 5h du mat. Je sais. Mais je viens de réaliser que j'avais pas du tout fait mes devoirs. Donc je vais faire mes devoirs. Par contre c'est vendu ou pas là ? Retirer de la vente. Envoyer à l'acheteur. Ah d'accord. Il fallait que je l'envoie à l'acheteur. Maintenant tu vas faire ses devoirs. Parce que ça j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. J'ai pas vous mytho. Elle va le mettre dans une boîte aux lettres. Ça fait comme Vinted en fait. 21 abonnés. Oh. Trop bien. Bah écoutez. Trop heureuse d'être devenue une star. Je sais plus parler français. Mais c'est pas grave. Je vais aller sur ouvrir la peinte sociale. Et nouvelle publication. On va parler du voyage récent. Histoire énergisante. Et... Ah. Bah c'est pas ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Écoutez. Je suis prête à accepter. Oh. Bah super Antoine. Merci. Je suis pas très heureuse. Et comme ça moi je fais mes devoirs. Ensuite je déjeune. Et ensuite je vais en cours. Sachant qu'aujourd'hui j'ai pas d'entraînement. Mais ça serait bien qu'on augmente un petit peu les trucs de l'entraînement. Ouh là là. Je commence bientôt les cours. Manger un repas rapide. Compote de pommes. Véro. Vite. Trouve le temps de te nourrir. Sinon tu es dans la sauce. Et ensuite trouve le temps d'envoyer un petit SMS. À Lucas. Mais non mais tu vas pas trouver le temps de manger. Si tu vas manger chez eux. Je pouvais pas manger comme des... Chez toi genre. Comme quelqu'un de normal. Ok y'a pas de soucis. Elle a envie de faire pipi. Mais je pense qu'on va aller faire pipire. Pipire. Pipire en cours. Voilà. On va faire pipire en cours. Bon. On va clairement tout de suite aller faire pipi. Parce qu'on a pas le temps. Mais par contre. Une chose est sûre. C'est que vous allez pas vous continuer une énième journée. Ne vous inquiétez pas. Je vous reprendrai dès que j'irai faire mes petits entraînements de pom pom girl. Là pour le moment je vais aller faire pipi. Réviser pour les examens. Voir des gens. Etc. Et c'est tout. Parce que visiblement en cours on ne fait pas grand chose au bout d'un moment. Je vous rappelle qu'à la base il se plaît quand même pour découvrir le pack. Je découvre encore quelques petites choses. Mais pas ouf. Pas ouf du tout. Je crois qu'on a commencé à faire le tour. Est-ce que je peux essayer de m'entraîner ? Oh ouais. Regardez. Je m'entraîne pour de vrai cette fois. La dernière fois ça n'avait pas marché. Mais là ça marche vraiment. Et du coup ça m'augmente une compétence. Mais je sais pas c'est quoi. Oh. Faut que j'aille en cours. Excuse-moi Jeb. Oh. C'est une journée d'orientation. C'est pour ça que je me disais. Mais c'est marrant. J'ai quand même beaucoup moins de temps pour Grail. Mais let's go. Je vais tout de suite à l'auditorium. Mais oui on teste des vrais trucs. C'est trop bien. Je suis heureuse. Ils m'ont entendu me plaindre. C'est sûr. Demander des détails sur la carrière au professeur en visite. Oh. C'est trop bien. Regardez. Demander des détails sur la carrière. Donc là on a la cuisine. Là. Ah c'est peut-être pas la cuisine. Si c'est un cuisinier. On est d'accord. Lui ça a l'air d'être l'armée. Je suis pas sûre. Et toi ? Ah là c'est agent secret. Il y a des présentations et tout. J'aime beaucoup. Oula. Mais c'est de devant qu'il faut demander. Ah faut que je demande à tout le monde. Mais n'hésitez pas à faire pareil vous hein. Mais est-ce que du coup on me montre les détails ? Non pas du tout. Donc moi je n'ai pas le droit au bonheur. Et savoir ce qu'ils font chacun quoi. Demander des détails sur la carrière également ici. Et du coup là je suis à l'auditorium. Donc l'auditorium je l'ai pas du tout modifié pour ma part. Je pensais que j'en aurais pas besoin. Généralement il me semble que... Bah on peut en trouver des mieux quoi. Parce qu'il est pas forcément officine. Sachant d'ailleurs que c'est là je crois qu'il y a le bal de promo. Je ne suis pas sûre mais... Discuter de l'avenir avec votre professeur. C'est elle ma professeure ? Ah oui. Ouais parce que là j'ai l'air... Ça a l'air très ennuyeux. En t'en parler d'une carrière. Ce travail a l'air vraiment pénible. Vous êtes terrifié de découvrir que certaines personnes doivent faire cela toute leur vie. Au secours. Et là du coup je fais ce que je veux. Très bien. Oh mais c'est stylé ici. Regardez-les ces petits malheureux là qui dorment là-bas. Est-ce que je peux m'entraîner à faire du pom-pom girl ici ? Je ne pense pas. Ok. Bah écoutez je vais clairement aller m'asseoir et discuter par SMS avec Lucas. Je suis vraiment devenue une ado. Je vis ma best life avec Lucas. Ah non pas discuter. Là je l'appelle. Ouais bon bah appelle-le un petit peu si tu veux. Ensuite tu lui envoies des SMS. Très bien. Voilà elle lui envoie plein de SMS. Tout va bien. On va aller un petit peu sur InstaSims là. Simstagram. Je ne sais pas. Tout ce que vous voulez. A propos du déjeuner. Embarrassante. Dire que tu n'as pas pu manger. A propos de la journée d'orientation. Histoire stressante. Et à propos des devoirs. Confiance. T'as totalement confiance. Oh Antoine qui me demande quoi de neuf si c'est pas cute. Mon fil d'actualité c'est moi qui raconte ma life en fait. J'ai vraiment cru que c'était Facebook le machin. Je suis désolée. Mais j'aime bien le conseil. Ok donc le bal de promo approche. Il aura lieu samedi soir dans l'auditorium du lycée. Ah laissez-moi le bonheur. Donc c'est pareil hein. Moyen de vous y préparer. Créer un panneau d'invitation. Bal de promo. Je ne pense pas qu'on fera notre bal de promo cette semaine là. Ça sera sûrement la semaine prochaine. Je pense plus. Il y a encore pas mal de petits trucs à découvrir. J'espère. Quant à moi je vais aller ici toute seule. Et je vais aller un petit peu m'entraîner pour le pom pom girl de demain soir. Voilà d'ailleurs tu vas me faire venir Charlotte qui elle aussi va s'inscrire au truc de pom pom girl. Comme ça vous irez le faire ensemble. Je trouve que c'est très bien. J'aimerais bien savoir du coup si on a une compétence. Ah non c'est bien la compétence fitness. Donc là elle est en train de s'éclater. Je n'ai pas encore augmenté la compétence fitness. Mais par contre elle est en train de... Enfin elle a fini son entraînement. Oh qu'est-ce que tu veux maman ? Euh je ne suis pas trop pour. Non je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je ne veux pas de petit frère ou de petite soeur. Moi j'aime bien ma vie d'enfant unique ok. Regardez comment elle s'éclate c'est trop bien. J'adore je trouve ça trop choupi. Bon du coup elle s'est inscrite Charlotte. Et je pense que nous allons rentrer chez nous toutes les deux. Et comme ça on va pouvoir discuter. Et ça ça va être top. Et voilà du coup on est en train de rentrer. On va passer par le parc. Et c'est là que nous on va se laisser. Je pensais rester jusqu'à la journée de pom pom girl. Mais on a eu toute l'histoire de l'auditorium etc. Donc je me laisse la journée de pom pom girl à découvrir la prochaine fois. Même si je pense que c'est un trou de lapin. J'ai quand même bien envie de voir ce que ça peut donner ces activités extrascolaires. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On a pu pas mal se rapprocher de Lucas. On a pu aussi un petit peu discuter avec Antoine. Je pense que c'est pas trop mal. Au niveau des études et tout on avance donc ça va. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Étant donné qu'il y a quand même un machinima de fin. Qui va vous teaser l'épisode prochain. Donc l'épisode 5. Et sur ce moi je vous fais plein plein de bisous comme d'habitude. Merci d'avoir regardé sur l'ESP jusqu'à là. Et on se retrouve très vite pour la suite. Tu es bien sur ton téléphone toi en ce moment. Tu ne cacherais pas quelque chose ? Moi ? Ça me ressemble pas voyons. Et le mec que tu stalkais alors ? Josh a vendu la mèche. Tu le connais. Alors raconte-moi. Il t'a parlé ? Bah écoute. Pas du tout. J'ai zéro news. T'es sûre ? T'as regardé les demandes de discussion ? Ah non du tout. C'est où ? Je te montre, attends. Tiens regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada